La série des enseignements techniques vous donne des clés de compréhension précises sur une grande variété de sujets. Des sujets d'intérêt psychologique, des sujets d'intérêt social ou des sujets d'intérêt spirituel. Mon nom est Cyril Ndong Assou. Je suis enseignant spirituel. Vous êtes libre de prendre de mon propos ce qui vous convient et de rejeter ce qui ne vous convient pas. Ceci est la petite introduction générique de trois minutes que vous allez entendre au début de chaque enseignement technique. Dans cette série des enseignements techniques, je m'adresse à celles et ceux qui veulent véritablement enrichir leur compréhension sur différents sujets. Et dans cette série d'enseignements techniques, je vais aborder, je vais éclairer une grande variété de sujets. A chaque fois, les 45 premières minutes environ de chaque enseignement technique vous seront offertes gratuitement. Je répète, à chaque fois, les 45 à peu près, les 45 premières minutes de chaque enseignement technique vous seront offertes gratuitement. La plupart des enseignements techniques font entre 2h30 et 3h30. La plupart. Certains enseignements seront beaucoup plus longs que cette durée de base. Pour accéder à l'intégralité des enseignements techniques, vous devez en faire l'acquisition en suivant le lien indiqué en description de ces podcasts sur YouTube. Je vous souhaite une bonne écoute de ces enseignements techniques et profitez au maximum des 45 premières minutes qui vous sont offertes gratuitement. Bonne écoute. Le sujet du présent enseignement technique, c'est les secrets du magnétisme. Les secrets du magnétisme. Dans le présent enseignement technique, je vais faire principalement deux choses. La première, je vais vous donner un éclairage sur ce qu'est le magnétisme. Et la deuxième, je vais vous expliquer de quelle manière le magnétisme est important dans les perspectives du développement de l'humanité en tant que civilisation. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce que j'appelle magnétisme est très spécifique. Prenons la structure énergétique de l'être humain. Ce que je veux dire ici est valable aussi bien pour les humains terrestres que pour nombre d'autres types d'êtres à travers le cosmos. Je précise au passage que dans ma façon d'enseigner, je parle très naturellement des autres dimensions, des autres mondes et des autres êtres intelligents qui peuplent les autres dimensions, qui peuplent les autres mondes. La vie physique n'est que l'une des nombreuses modalités de la vie au sein du cosmos. Et les humains terrestres ne sont que l'une des nombreuses modalités de la vie intelligente et consciente au sein du cosmos. Ce que je veux dire ici, à partir d'un examen de la structure énergétique de l'être humain, est tout à fait valable et donc vous permettra de comprendre la structure énergétique des êtres vivants dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. L'énergie fondamentale est la même partout, elle est la même pour tous les êtres. Après, les complexions contingentes sont spécifiques à chaque race, à chaque espèce. Donc, considérons la complexion énergétique de l'être humain. Au niveau énergétique, il faudrait dire au niveau forciatique, mais nous avons un terme pour désigner ce qui relève de l'énergie. Nous n'avons pas de terme pour désigner ce qui relève des champs de force et des fibres de force. Nous n'avons que le terme relatif aux particules énergétiques et aux champs énergétiques. Mais ici, quand je vais dire l'énergie, il faut sous-entendre aussi le forciatique, ce qui relève des fibres de force et des champs de force. Donc, au niveau énergétique, l'être humain, c'est essentiellement deux ou trois, ça dépend comment est-ce qu'on distingue les choses. C'est deux grands pôles de puissance. La notion de puissance au sens général, c'est la capacité à déployer de l'activité et à impacter le réel de quelque manière et à quelques degrés. Cela signifie consommer de l'énergie et cela signifie déployer des rayonnements, déployer des champs, déployer des fibres. Tout cela sera clarifié au fil du propos. Donc, l'être humain, à niveau énergétique, possède deux grands pôles ou plutôt deux grandes centrales de puissance. La centrale que je vais ici nommer psychique et la centrale que je vais ici nommer magnétique. La centrale psychique, en situation d'incarnation, va s'appareiller avec le cerveau. C'est-à-dire que si on regarde les choses du point de vue du corps physique, c'est dans la tête, c'est au centre de la tête qu'il faudra situer la centrale psychique. Et la centrale magnétique va se répartir en deux centres de puissance et on peut dire que la centrale magnétique va s'appareiller avec le centre des mains. Donc, la centrale psychique, c'est dans la tête, appareillée avec le cerveau et la centrale magnétique se présente sous la forme de deux centres de puissance dans un centre dans chacune des paumes de la main. Donc, nous avons d'une part le centre psychique et d'autre part les deux centres magnétiques. Je pourrais dire chiromagnétiques pour souligner que ces deux centres magnétiques se trouvent dans les mains. À un niveau un peu plus fin d'analyse, la centrale psychique se présente sous la forme de trois ou quatre structures fondamentales. Trois ou quatre structures relativement fondamentales. Pourquoi trois ou quatre ? Parce que dans certaines perspectives, il est important d'intégrer la quatrième structure et dans d'autres perspectives, il est important de faire abstraction de la quatrième structure. Mais dans le cadre du présent enseignement technique, il est important de tenir compte, en tout cas à un certain niveau du propos, de tenir compte de la quatrième structure. Le champ psychique proprement dit est composé de trois structures fondamentales. Il y a tout au centre ce que je nomme ici le soleil psychique. Il y a autour du soleil psychique ce que je nomme ici la masse psychique. Et il y a autour de la masse psychique ce que je nomme ici le champ psychique. De fait, le champ psychique est la sphère pleine plus grande, tandis que la masse psychique est la sphère intermédiaire pleine aussi, donc intermédiaire entre le champ psychique et le soleil psychique. Et le soleil psychique, c'est la singularité, la condensation extrême de fibres de force au centre de la psyché, au centre du centre psychique. Ici, nous allons surtout considérer le champ psychique dans le fil du propos, puisque c'est lui qui est en lien avec les centres magnétiques, c'est-à-dire les deux centres chiromagnétiques. La quatrième structure peut se concevoir comme une sphère qui est un peu décalée et à l'arrière de la psyché proprement dite et qui représente la centrale du subconscient. Le subconscient, c'est une centrale de puissance, une centrale énergétique qui n'est pas partie intégrante de la psyché, mais qui, en situation d'incarnation, est comme une sorte de centrale secondaire qui est plus ou moins liée à la centrale psychique. Ce n'est pas nécessaire que vous ayez une imagerie précise de tout cela, seul compte votre capacité à saisir les concepts et à suivre le maniement de ces concepts dans le fil du propos. Donc, vous avez la psyché proprement dite et vous avez en décalé le subconscient. Et au niveau des centres magnétiques, vous avez la structure suivante. Vous avez, là encore, un peu à l'image de la centrale psychique, vous avez un champ chiromagnétique, ou plutôt des champs chiromagnétiques, puisqu'il y a deux centres magnétiques, un dans chaque main. Donc, vous avez un champ chiromagnétique, vous avez une masse chiromagnétique et vous avez un centre chiromagnétique. C'est ainsi que nous allons différencier les choses dans le cœur, dans le fil de ce propos. Donc, retenez, la structure générale et fondamentale d'un centre chiromagnétique, d'un centre chiromagnétique. Donc, vous avez un champ chiromagnétique, vous avez une masse chiromagnétique et vous avez un soleil chiromagnétique. Le champ chiromagnétique est le plus vaste. La masse chiromagnétique est intermédiaire entre le champ chiromagnétique et le soleil chiromagnétique. Donc, quand on parle de centre magnétique, on parle d'une structure composée de ces trois grands éléments, champs chiromagnétiques, masses chiromagnétiques et le soleil chiromagnétique. Tout ça dans chacune des paumes de vos mains. La structure des centres magnétiques ne fait que ressembler, mais elle n'est pas identique en nature, elle est similaire en structure, ne fait que ressembler à la structure de la centrale psychique. En réalité, tous les niveaux, les trois niveaux des centres magnétiques, donc champs chiromagnétiques, masses chiromagnétiques et soleil chiromagnétiques, sont de même texture que le champ psychique. Rappelez-vous comment est-ce que nous avons tantôt défini la centrale psychique. Il y a un champ psychique, il y a une masse psychique et il y a un soleil psychique. Eh bien, les centres magnétiques sont composés de la texture du champ psychique. Ce sont des modalités spécialisées de la substance du champ psychique. Il y a une solidarité énergétique entre le champ psychique et les centres magnétiques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les centres magnétiques sont de la même substance, de la même texture, de la même sorte de matière, pour le dire comme ça, sont de la même matière que le champ psychique. En réalité, il y a toute une richesse de fonctions que peut remplir la masse psychique qui sont inaccessibles directement au champ psychique. Et il y a une richesse encore plus grande de fonctions du soleil psychique qui sont inaccessibles au champ psychique, que le champ psychique est incapable de remplir. Or, dans le développement de la centrale psychique, le champ psychique est la première structure à se développer, à se magnifier, à se sublimer, et donc à s'éveiller si on reprend le lexique de la notion générale d'éveil. Il y a donc toute une richesse de fonctions que peut réaliser, que peut accomplir la masse psychique qui sont inaccessibles directement au champ psychique. Et je le répète là aussi, il y a une richesse encore plus grande d'opérations qui sont du domaine du soleil psychique et qui sont inaccessibles, qui sont irréalisables pour le champ psychique. Mais en attendant que la masse psychique ne se magnifie et ne se sublime, en attendant encore plus longtemps que le soleil psychique ne se magnifie et ne se sublime, il faut bien que l'être puisse essayer d'étendre son champ d'opérations, c'est-à-dire d'augmenter le nombre et les types d'opérations énergétiques qu'il peut accomplir. Les centres magnétiques, même s'ils sont constitués de la même substance que le champ psychique, sont des combinaisons de cette substance qui vont te permettre de rendre possible dans des proportions beaucoup plus réduites et dans des niveaux de puissance beaucoup plus modestes, mais néanmoins déjà significatives, de rendre possible la réalisation de certaines opérations qui auraient été spécifiques seulement de la masse psychique et de certaines opérations qui auraient été spécifiques du soleil psychique. Si tout ça n'a pas encore du sens pour vous, ne vous inquiétez pas, tout ça va se clarifier dans votre entendement au fil de mon propos. Il faut dire ceci, le champ psychique, il est spécialisé dans le manillement des ondes psychiques, c'est-à-dire que le champ psychique, il est capable de capter toutes sortes d'ondes psychiques et il est capable d'émettre toutes sortes d'ondes psychiques et de jouer au sens de fonctionner, de faire varier les modalités de ces ondes psychiques. Par exemple, le champ psychique peut émettre des ondes à dispersion volumétrique, il peut émettre des ondes organisées en un faisceau cohérent, il peut émettre des ondes déployées de sorte à se concentrer sur un point focal et le champ psychique peut maîtriser le déploiement et le manillement de différents degrés de champ énergétique. C'est quoi une onde psychique ? C'est, on va dire, le type d'onde fondamentale qu'émet tout système nerveux. Tout ce qui possède un cerveau va émettre des ondes psychiques, certes calibrées de façon mineure, mais tout ce qui a un cerveau émet des ondes psychiques. Depuis les insectes jusqu'aux êtres humains en passant par toutes sortes de créatures possédant un cerveau. Donc, une fourmi émet des ondes psychiques, un poisson émet des ondes psychiques, un animal, une gazelle, un éléphant, une baleine, un dauphin émettent des ondes psychiques, un être humain émet des ondes psychiques. L'activité naturelle d'un système cérébral, d'un système nerveux, émet spontanément des ondes psychiques. Ces ondes transportent des informations de différentes natures sur la source émettrice et donc sur la créature ou sur l'être qui est en train de les émettre. Quand le champ psychique est magnifié, voire sublimé à des niveaux importants, il est capable de synthétiser des ondes psychiques de grande puissance et d'émettre sous différentes modalités des ondes psychiques de grande puissance. Et donc, on peut dire que le champ psychique, il est plus ou moins spécialisé, mais il ne faut pas que le terme spécialisé vous induise en erreur. Il y a derrière ce terme ici une grande variété d'opérations. Mais disons-le ainsi, le champ psychique est spécialisé dans le maniement des ondes psychiques. et donc, en termes de fonctions, il est spécialisé dans les opérations de lecture psychique et dans les opérations d'influence psychique. À travers le maniement des ondes psychiques, le champ psychique peut se connecter psychiquement à n'importe quel système cérébral. Par exemple, si vous avez le niveau de puissance psychique suffisant pour cela, vous pourriez vous brancher sur le cerveau, par exemple, d'une girafe ou d'un éléphant ou d'un lion dans la forêt et vous allez faire l'expérience de voir et d'entendre à travers les yeux et les oreilles de la créature sur laquelle vous vous seriez branché psychiquement. Et vous seriez même capable, par influence psychique, d'influencer les réactions, les comportements et les actions de la créature sur laquelle vous êtes connecté psychiquement. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer la variété déjà très importante d'opérations possibles quand il s'agit de maîtriser le maniement des ondes psychiques. Donc, le champ psychique, il est spécialisé dans toutes sortes de maniements des ondes psychiques. Donc, cela se traduit par la capacité d'opérer en termes de lecture psychique, la capacité d'opérer en termes de connexion psychique et la capacité d'opérer en termes d'influence psychique. Quand le champ psychique va se développer au-delà de certains degrés de sublimation, il y a plusieurs degrés de sublimation, au moins trois grands degrés concernant le champ psychique. Donc, à un certain niveau de développement de puissance, le champ psychique sera capable de créer ce que je vais ici nommer des modules psychiques. C'est quoi un module psychique? C'est une petite sphère énergétique créée par le champ psychique et une sphère à laquelle peut se connecter le champ psychique. Ces modules psychiques, ces sphères d'énergie créées et maîtrisées par le champ psychique sont des exportateurs de perceptions et des relais d'action. Quand le champ psychique est capable de créer un module énergétique, cela signifie que vous êtes capable de maîtriser véritablement la fameuse projection de conscience. Le terme projection de conscience désigne très mal de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'exporter la conscience à l'extérieur, il s'agit d'exporter la perception à l'extérieur en créant une sorte de sphère énergétique. On peut appeler ça sphère de projection qui est donc une sphère qui va permettre d'exporter, c'est-à-dire d'exercer à distance vos facultés de perception mais aussi qui va permettre de vectoriser votre pouvoir d'agir et donc de relayer à distance et d'amplifier à distance votre pouvoir d'influence psychique. Et c'est ça le plus haut niveau de la projection de conscience. Il y a des modalités inférieures de la projection de conscience mais je ne vais pas ici en tenir compte. Le champ psychique n'est pas véritablement capable d'agir sur la matière brute mais il a une puissance d'action qui est extrêmement élevée sur tout ce qui est système cérébral, système nerveux. Cela veut dire par exemple, ce n'est qu'un exemple, cela veut dire par exemple que vous pourriez par émission d'ondes psychiques induire un état de trans profonde, de trans magnétique profonde sur un sujet mais vous ne pourriez pas par action psychique faire léviter un objet brut, c'est-à-dire faire léviter un simple crayon ou une simple feuille de papier. Pour prendre un autre exemple, si votre champ psychique est sublimé à des niveaux suffisants, vous pourriez aisément lire dans l'esprit, dans le cerveau, dans la conscience. Vous pourriez aisément lire dans le mental, on va dire mental pour simplifier le propos, dans le mental d'une personne avec une grande précision mais vous ne pourriez pas lire le contenu de son ordinateur parce que votre pouvoir s'exerce sur des systèmes cérébraux, sur des systèmes nerveux et non pas sur la matière brute. Et donc vous pourriez lire dans le cerveau, vous pourriez lire le mental d'une fourmi, d'un être humain ou d'une poule mais vous ne pourriez pas lire le contenu d'un ordinateur ou d'un smartphone. Les systèmes cérébraux, les systèmes nerveux sont véritablement le type d'objet qui interagit le plus fortement avec les ondes psychiques. Un cerveau émet des ondes psychiques et un cerveau est profondément sensible aux ondes psychiques. Et donc plus vous allez maîtriser le fait d'impulser de la puissance dans vos ondes psychiques et mieux vous allez pouvoir interagir et influencer les cerveaux et les systèmes nerveux. La matière brute, donc je différencie la matière cérébrale de la matière ordinaire avec comme intermédiaire la matière biologique au sens général, la matière cérébrale, c'est-à-dire les neurones, pour le dire en termes simplifiés, c'est une modalité spécialisée de la matière biologique. Donc vos vêtements c'est de la matière brute, votre cerveau c'est de la matière cérébrale. La matière cérébrale est l'objet qui par excellence va interagir le mieux avec les ondes psychiques. Mais la matière brute n'a qu'un très faible degré d'interaction avec les ondes psychiques. Cela veut dire, par exemple, je vais l'illustrer directement que vous ne pouvez pas par des ondes psychiques affecter un livre. Vous ne pourrez pas le faire léviter, vous ne pourrez pas modifier son contenu, vous ne pourriez pas faire grand chose. Mais avec les ondes psychiques, vous pouvez lire le contenu d'un livre même s'il est fermé. Parce que la matière brute est capable de renvoyer certaines fréquences des ondes psychiques. Certaines fréquences, certaines modalités des ondes psychiques. C'est une sorte de système radar. Vous émettez des ondes qui vont sonder un objet, l'objet va renvoyer ces ondes-là et dans l'onde renvoyée, il y aura des éléments d'information sur la structure de l'objet et donc vous pourriez décoder jusqu'au caractère écrit sur une page d'un livre même si le livre est fermé. Donc il y a une variété importante d'opérations quand le champ psychique est sublimé à un certain degré. La masse psychique elle, elle est capable de vous permettre quand elle est sublimée à des niveaux conséquents, elle est capable de vous permettre deux choses. Elle est capable de vous permettre d'engendrer un champ psychomagnétique, d'augmenter la magnitude, d'amplifier la magnitude de ce champ et d'augmenter la densité de ce champ psychomagnétique. À quoi ça sert ? C'est très simple. Si votre masse psychique était sublimée à un niveau conséquent, vous seriez capable de générer instantanément un champ psychomagnétique. Vous pourriez l'amplifier de sorte que ce champ psychomagnétique dans son cœur de force puisse inclure tout votre corps et même puisse inclure des objets qui vous entourent. Le champ psychomagnétique, quand vous l'intensifiez, c'est-à-dire quand vous augmentez sa densité d'énergie ou sa densité de vibration, même si je ne dirais pas de quel type de vibration il s'agit ici, le champ psychomagnétique quand vous augmentez son intensité va induire une sorte de trans de trans magnétique sur tout objet qui va être inclus dans son cœur de puissance. C'est-à-dire que tout ce qui va être dans un champ psychomagnétique va subir un processus d'induction de trans du fait que le champ psychomagnétique va s'intensifier dans ses vibrations, dans sa puissance, dans sa densité d'énergie. Et tout ce qui existe est susceptible d'entrer en trans. c'est vrai que par défaut seuls des systèmes cérébraux sont sujets à la trans mais la matière biologique au sens général est sujette aussi à certaines modalités et certains types de trans et la matière brute est elle aussi sujette à certaines modalités et à certaines formes de trans. Et donc en intensifiant le champ psychomagnétique vous accentuez le phénomène d'induction de la trans sur tout objet qui est inclus dans le coeur de puissance de votre champ psychomagnétique à commencer par votre propre corps physique. Et quand un système matériel est en trans plus la trans est profonde et plus avec des inductions verbales ou des inductions pensées vous pouvez affecter la dynamique de fonctionnement de ce système. Par exemple si vous mettez en trans profonde l'eau d'un verre d'eau vous pourriez par induction verbale ou induction pensée changer physiquement l'eau en vin par exemple. c'est vraiment on va dire ainsi la puissance de la trans. Plus un système est en trans et plus il est possible d'en modifier la dynamique d'en modifier les processus et même d'en modifier la structure atomique par simple induction verbale ou induction pensée. Je ne vais pas en dire plus sur ce point là c'est juste pour vous donner une illustration du type d'opération que permet la masse psychique. Donc la masse psychique elle est spécialisée dans deux grandes sortes de capacités. Elle est spécialisée dans le manillement du champ psychomagnétique et donc dans la création et dans la modulation des propriétés, des paramètres d'intensité de puissance du champ psychomagnétique. et la masse psychique elle est aussi spécialisée dans la création de fibres magnétiques et dans le manillement des fibres magnétiques. Littéralement quand la masse psychique est sublimée à un niveau conséquent vous avez la capacité de créer des fibres magnétiques d'une grande puissance de les plonger dans un objet et d'agir sur l'objet de toutes les manières possibles. Vous pourriez faire léviter des pierres qui pèsent des tonnes vous pourriez faire léviter une voiture vous pourriez même désosser la voiture et la réassembler de différentes façons transformer une BMW en une coccinelle par exemple. Ce n'est pas de la science fiction simplement je vous informe du véritable potentiel de votre centrale psychique. Bien sûr qu'il faut beaucoup 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 pratiquer pour espérer un jour magnifier quelque chose de la masse psychique. Mais sachez que tout ça appartient à votre véritable potentiel. c'est dommage que nous en soyons encore aujourd'hui sur Terre à être incapables de prendre au sérieux la perspective de la recherche psychique et la perspective du travail de développement de la force de la psyché donc de la force de l'esprit puisque la notion de psyché c'est juste une modalité fonctionnelle de l'esprit c'est-à-dire que la psyché c'est le nom que moi je donne à la centrale fonctionnelle de l'esprit l'esprit c'est la psyché la psyché c'est l'esprit. Donc la masse psychique elle est spécialisée dans deux grands types d'opérations dans le manillement des champs psychomagnétiques et dans le manillement des fibres magnétiques. Donc voilà ce qui différencie véritablement le champ psychique et la masse psychique. bien sûr que pour espérer un jour sublimer la masse psychique il aura fallu sublimer jusqu'au bout d'abord le champ psychique. On peut résumer les choses de la manière suivante le champ psychique c'est ce qui ce qui donne la maîtrise de la puissance télépathique psychique et la masse psychique c'est ce qui donne la maîtrise de la capacité psychokinésique c'est à dire la capacité d'agir directement sur la matière avec le seul exercice de la force de l'esprit. Donc vous comprenez que avant de maîtriser les plus hauts degrés de la psychokinésie vous allez d'abord devoir maîtriser les plus hauts degrés de la télépathie et le terme télépathie c'est juste un terme assez pauvre pour désigner une extrême variété d'opérations à partir du maniement des ondes psychiques. Je ne vais pas dire grand chose sur le soleil psychique sauf ceci la capacité psychokinésique donc qui relève de la masse psychique ne permet pas de créer véritablement de la matière mais ne permet pas de créer véritablement de la matière mais permet de maîtriser toutes sortes d'opérations à partir d'un substrat matériel déjà existant c'est-à-dire que vous pouvez transformer de l'eau en vin aisément vous pouvez faire léviter une pierre et la pulvériser mais vous ne pourrez pas créer littéralement de l'eau ou une pierre à partir de de la pure énergie seules les capacités du soleil psychique permettent véritablement de créer c'est-à-dire de créer de la matière la matière c'est de l'énergie cristallisée et donc le pouvoir le pouvoir véritablement de prendre de l'énergie brute et de la cristalliser est un pouvoir qui relève normalement du soleil psychique après il y a des choses qui vont te ressembler mais qui ne seront pas identiques prenons un exemple l'air qui vous entoure c'est de la matière c'est pas de l'énergie et dans l'air qui vous entoure il y a des atomes il y a des molécules pareil dans le sol etc si vous maîtrisez à haut degré votre puissance psychokinésique vous pourriez en réalité attirer toutes sortes d'atomes que vous allez extraire de l'air qui vous entoure que vous allez extraire du sol sur lequel vous êtes debout que vous allez extraire des arbres de la végétation de l'eau des cailloux et en attirant tous ces atomes vous pourriez créer un objet matériel juste en concrissant les atomes que vous avez attirés vu de l'extérieur on dirait que vous créez à partir de rien quelque chose de matériel mais vu de la pleine connaissance vous n'avez pas véritablement créé à partir de l'énergie pure mais vous avez été capable d'attirer des atomes déjà existants et de les concrasser dans l'objet que vous voulez créer que vous voulez en réalité fabriquer c'est ainsi en réalité que sont créés les vaisseaux de l'espace même si dans une description qui peut s'avérer un peu erronée il va s'agir de dire que ces êtres-là utilisent l'énergie mais en fait non ils utilisent en réalité la partie subtile de la matière qui ressemble à de l'énergie mais qui est juste de la matière imaginez que dans l'air qui vous entoure vous avez en suspension toutes sortes d'atomes vous avez des atomes de carbone des atomes de fer qui se baladent dans l'air certes peut-être que votre science moderne ne vous le dit pas mais c'est moi qui vous le dis dans l'air qui vous entoure il n'y a pas que des molécules de gaz il y a aussi de temps en temps ici et là quelques atomes isolés qui se baladent dans les dimensions éthériques l'atmosphère et la nature est remplie d'éléments atomiques de la matière et donc un être éthérique qui possède assez de puissance peut véritablement cristalliser la matière ou plutôt concrécer la matière et créer comme si elle ne faisait à partir de rien donc seul le soleil psychique est véritablement capable de créer de la matière quand je dis seul à l'exclusion bien entendu du phénomène cosmique qui engendre la matière brute au départ mais je ne dirais pas grand chose véritablement du soleil psychique sauf à dire que le pouvoir de créer à partir de l'énergie pure ne peut se maîtriser que lorsque le soleil psychique est parvenu à un certain degré de sublimation le potentiel du soleil psychique il est illimité c'est à dire qu'il n'y a pas de degré ultime de sublimation du soleil psychique il y a une variété infinie il y a une échelle infinie de niveaux de plus en plus élevés de sublimation du soleil psychique on peut déterminer le nombre de sublimation que que peut atteindre le champ psychique on peut aussi de même déterminer le nombre de sublimation le nombre de niveaux de sublimation que peut atteindre la masse psychique mais il n'y a pas de nombre fini de sublimation que peut atteindre le soleil psychique le soleil psychique peut véritablement se sublimer à l'infini c'est ainsi qu'on peut tout à fait concevoir qu'il y a des êtres qui sont tellement puissants qu'ils sont capables par eux-mêmes de créer toute une planète voire même de créer toute une étoile et de gérer tout un système solaire dont ils sont véritablement les créateurs c'est rare mais ça ça existe en tout cas il n'y a rien qui interdise que de tels êtres puissent exister dans le cosmos donc voilà les principales différences de type de fonctionnement de type de capacité que permettent de manier les différentes structures de la centrale psychique pour espérer sublimer ne serait-ce qu'à un premier degré le soleil psychique il faut sublimer quasiment au maximum la masse psychique et pour espérer sublimer à un premier degré consistant la masse psychique il faut avoir sublimé quasiment au maximum le champ psychique cela veut dire que si on ne s'en tient qu'au seul usage des capacités de la centrale psychique et bien avant d'accéder à la maîtrise de la psychokinésie il faut attendre longtemps pour atteindre le summum de maîtrise de la puissance de la capacité télépathique donc voilà comment se présentent les choses ce qui se passe c'est ceci la sublimation du soleil psychique c'est une perspective à très très long terme pour un être en développement pour un esprit en travail de développement la sublimation de la masse psychique est tout aussi lointaine un peu moins lointaine que celle du soleil psychique mais lointaine quand même et donc c'est déjà toute une aventure que de gravir les niveaux de puissance dans la sublimation du champ psychique ce qui se passe c'est que les centres magnétiques les centres magnétiques vont à partir d'une reconfiguration de la substance du champ psychique vont reproduire mais de façon miniaturisée c'est à dire à toute petite échelle les types de capacités qui sont spécifiques de la masse psychique et qui sont spécifiques du soleil psychique cela signifie que dans les centres magnétiques les champs chiro-magnétiques vont opérer à peu près comme opère le champ psychique mais je dirais tout à l'heure les différences de modalité et dans les centres magnétiques la masse magnétique va opérer à peu près comme opère la masse psychique et le soleil chiro-magnétique vont opérer à peu près comme opère le soleil psychique comment tout ça se présente exactement et comment tout ça doit se comprendre exactement c'est ce que nous allons examiner maintenant ici s'achève la partie gratuite de cet enseignement technique si cela vous intéresse d'acquérir l'intégralité de cet enseignement technique merci de suivre le lien en description de ce podcast sur YouTube vous trouverez les indications nécessaires pour acquérir sur notre boutique l'intégralité de cet enseignement technique à tout de suite à tout de suite sur le lien de l'intégralité de l'intégralité de l'intégralité Sous-titrage FR ?